Permettez-moi donc de rappeler ici quelques informations liées à la genèse de votre initiative pour les invités, pas nécessairement pour les participants de ce programme. Donc ce projet pour le développement de la collaboration entre l'Union Européenne et l'Afrique subsaharienne dans la recherche et l'innovation Castet Plus, porteur de l'initiative qui nous réunit, est un réseau de 26 organisations dont le Sénégal est membre depuis 2008. Il est constitué de plusieurs groupes de travail qui organisent des réflexions sur les défis globaux et font des propositions et recommandations aux décideurs politiques pour améliorer la coopération en matière de sciences, technologies et innovations entre les deux régions, Afrique et Europe. Dans ce contexte, le groupe de travail sur la santé avait organisé une série de consultations des acteurs sur la mise en œuvre de l'initiative pour l'équité dans la recherche RFI. Ce projet vise la promotion du recherche équitable dans le cadre d'un partenariat nord-sud en se basant sur des indicateurs ou paramètres définis par les parties prenantes sur les deux continents. Les partenaires africains ciblés dans le cadre de ce programme sont le Kenya, le Nigeria et le Sénégal, donc d'autres pays qui vous accueillent aujourd'hui. Donc, à cet effet, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en collaboration avec le CORED, le Conseil pour la Recherche en Santé et pour le Développement, Castenet Plus et d'autres partenaires avaient organisé déjà les 3 et 4 août 2016 un atelier de consultation sur l'équité dans la recherche. L'objectif général de cet atelier était de recueillir les contributions des différents acteurs sur cette problématique qui intéresse notre pays au premier plan. A la suite de cet atelier, 3 institutions de recherche pilote ont été identifiées pour la mise en œuvre du RFI au niveau de notre pays. Il s'agit de l'Unité Mix internationale représentée par l'Université Alun Diop de Bambay, dont l'équipe est ici présente, le CEA SAMEF, le Centre d'excellence africain, Sciences de la mère et de l'enfant, qui est acquis au sein de l'Université Charente Diop et donc coordonnée par le professeur Moreau. Et l'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Epidémiologique et de Formation, qui est un institut qui prend le relais, il me semble, du service de bactériologie de l'hôpital de Dantec, donc qui est le nouvel arrivant dans cet espace de la recherche grâce à un partenariat public-privé et qui va être inauguré d'ailleurs par le chef de l'État la semaine prochaine, donc en primeur pour ceux qui ne le savent pas. Au nom du ministre, je voudrais remercier les plus hauts responsables de ces trois institutions d'avoir répondu favorablement à la proposition et les remercier pour la mobilisation, la mobilisation de leurs collaborateurs et d'avoir surtout accepté de jouer le jeu et de participer à cette importante initiative. Le choix porté sur vos trois sites est très pertinent. Il découle naturellement de l'expertise affirmée de ces structures, de votre engagement, mais aussi de la contribution de vos institutions, de vos structures à la promotion de la recherche, tant au niveau national, régional qu'international. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche mesure tout le privilège qu'il a donc de pouvoir compter sur vos structures pour mettre en œuvre la nouvelle vision de l'État, du Sénégal, qui est de donner un nouvel élan à la recherche pour en faire un levier du développement socio-économique et culturel de notre pays. Je voudrais rappeler que dans cette dynamique de réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche au Sénégal, onze décisions très importantes ont été prises en 2013 par le président de la République afin d'impulser l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Je souhaite seulement en citer deux principalement. La première décision présidentielle qui concerne la réorientation de notre système d'enseignement supérieur de recherche vers les sciences, la technologie, les formations universitaires professionnelles courtes et la décision présidentielle numéro huit qui consiste à donner un nouvel élan à la recherche et à l'innovation. Ainsi, depuis, de nombreuses initiatives présidentielles, directives présidentielles ont suivi dont la première, pour ainsi dire, c'est la création de la Direction Générale de la Recherche qui vous accueille aujourd'hui. On peut citer également la création de la Cité du Savoir de Diamniadio, mais aussi la mise à jour des textes régissants, le Centre national de la Recherche scientifique et technique, le CNRS. Vous savez, la Cité du Savoir accueillera les infrastructures lourdes, ainsi que des laboratoires mutualisés de très haut niveau, dont des plateformes mutualisées autour de la génomique, de la microscopie électronique, des sciences des matériaux, de la biotechnologie, d'un calculateur haute performance, de la physique nucléaire, etc. D'autres programmes de recherche et de formation de très haut niveau, portant sur la cybersécurité, le big data, les sciences et techniques spatiales, dont le traitement des données de télédétection et les systèmes d'information géographiques sont également en cours de formulation. Je rappelle ici qu'en parlant de physique nucléaire, le ministère a lancé ce programme en collaboration avec l'AIA dans le but d'arriver à disposer d'un acteur nucléaire de recherche pour, à la limite, être capable au Sénégal de produire les radio-éléments dont la médecine nucléaire, en tout cas, la médecine médicale, a besoin. Donc, les chercheurs sénégalais disposeront ainsi d'équipements de pointe couvrant les domaines de l'analyse chimique moléculaire et élémentaire, la caractérisation des matériaux, la biologie moléculaire, etc. La question de ces équipements s'inscrit, qui a déjà commencé, s'inscrit dans la nouvelle politique de mutualisation des moyens lourds et offre aussi la possibilité au Sénégal de produire et de sécuriser ses propres données nécessaires au développement de la recherche. Cela, certainement, vous l'aurez remarqué, contribuera parfaitement dans le cadre de votre initiative sur l'équité, certainement, dans la recherche. On est plus équitable quand on est deux à pouvoir mettre quelque chose sur la table. Cet engagement de l'État à investir dans la recherche se traduira par l'amélioration du plateau technique et le développement des compétences. La cité du savoir devrait ainsi définir un espace de recherche et d'innovation attractif pour les chercheurs sénégalais, mais nous l'espérons beaucoup aussi pour les chercheurs étrangers d'Afrique et d'ailleurs. La loi sur le statut de la gouvernance des universités offre d'ailleurs cette possibilité depuis son adoption, donc la possibilité que des enseignants ou des chercheurs étrangers puissent être recrutés dans les universités sénégalaises, au même titre que les Sénégalais. Dans ces missions, la Direction Générale de la Recherche assiste la mise en enseignement supérieur de la recherche dans la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales de recherche à travers l'élaboration de la stratégie nationale sciences, technologies et innovations qui est en cours de formulation. Nous sommes en train de travailler avec l'Agence Nationale de la Statistique et du Développement pour avoir pour une première fois une enquête nationale exhaustive de tout ce qui est sciences, technologies et innovations pour avoir un état de référence sur les sciences, les technologies et innovations, à la fois en termes de formation, en termes d'établissement de formation, en termes de production scientifique, en termes de contribution à notre économie, donc dans le PIB de national. Donc en tout cas, toutes choses qui permettront à notre pays de savoir l'importance de sa recherche, en tout cas des sciences, technologies dans son développement et aussi d'avoir les outils et les informations nécessaires pour pouvoir à la fois informer les politiques, mais surtout bâtir des politiques fondées sur notre réalité. Au sein de la direction générale de la recherche, nous travaillons également sur un cadre national de management, de gestion de la recherche, et un texte sur les laboratoires, que vous devez constituer le laboratoire de recherche au niveau national et en cours, sur ce que ça circule et en train de discuter. Nous espérons que dans peu de temps, il va pouvoir suivre les circuits officiels pour être en tout cas soumis aux universités, aux centres de recherche et également être adoptés à terme. Le Sénégal compte beaucoup sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mutualisation des moyens d'urgence de recherche, mais aussi la mutualisation de ces ressources humaines en recherche, parce qu'on a, comme vous le savez, des ressources humaines de qualité, mais il est très important, comme en tout cas ce cadre d'aujourd'hui nous le montre, de pouvoir mutualiser ces ressources humaines pour pouvoir très rapidement arriver à l'émergence, en tout cas remplir et répondre aux objectifs du plan national de développement aujourd'hui, qui se trouve être le plan Sénégal émergent. Le troisième dossier sur lequel nous travaillons, c'est le management des écoles doctorales. Depuis quelques années, la réforme doctorale au Sénégal a permis la création des écoles doctorales essentiellement à l'Université de Dakar. Ensuite, avec la généralisation, l'élargissement de la carte universitaire, les diverses universités sont en train de mettre, certains ont déjà mis des écoles doctorales et ont même commencé à produire des thèses, je parle de l'Université de Thiers, Saint-Louis, bien entendu, depuis très longtemps, et Bambé, il vient de mettre ça aussi sur place en école doctorale, et nous avons pensé que c'était aussi le bon moment pour réfléchir sur la gestion des écoles doctorales et permettre de partir des bonnes pratiques, en tout cas des leçons apprises des, disons, dix années de réformes LMD, au moins pour que les écoles doctorales nationales puissent être les endroits où la recherche de qualité se pratique et où également forment les chercheurs sénégalais dont nos différentes structures ont besoin. Premièrement, également, sur les stratégies de financement de la recherche, Madame la directrice a tout indiqué, elle vous en parlera tout à l'heure et certainement dans les jours à venir, le développement technologique et le transfert de technologies, l'innovation et la valorisation des résultats de la recherche, tout cela mené en termes de stratégies, mais également de façon concrète à travers des dispositifs que certainement, certains d'entre vous connaissent, ce qu'on appelle des centres de recherche EDC et qui sont disséminés un peu sur le territoire national et qui sont des dispositifs de partenariat entre les communautés locales et les ministères et qui permettent donc de transférer très rapidement la technologie de pointe pour les populations en termes de production alimentaire, de transformation des produits alimentaires et en termes aussi d'utilisation des technologies dans l'artisanat, dans la sérigraphie, dans aussi les métiers du numérique et la fabrication numérique. Voilà. L'innovation et la valorisation, donc de la recherche, passent certainement par les CRÉ, mais passera aussi par les centres, les espaces numériques ouverts qui sont en train d'être installés un peu partout au Sénégal. Il y a cinq en construction aujourd'hui. Ces espaces numériques ouverts sont principalement des dispositifs qui vont être utilisés par l'Université virtuelle du Sénégal pour assurer des enseignements, mais sont aussi des espaces, ont aussi également des espaces de téléenseignement et de télémédecine et de la direction générale de la recherche à travers la direction de Mme Thin et en train aussi de coordonner cette partie-là pour que dans ces espaces-là, en collaboration, bien sûr, avec le ministère de la Santé, mais aussi nos collègues du CIE à SAMEF qui sont, je tiens à remercier d'ailleurs particulièrement pour cet effort important, cette contribution qu'il te cesse de fournir pour que la partie télémédecine et téléenseignement dans les espaces numériques ouverts puissent être une réalité de la livraison des premiers espaces numériques dans peut-être maximum un mois. Et le matériel d'ailleurs a été acquis et devrait aussi être livré bientôt au Sénégal. Je crois que je ne trahis pas aussi de secret pour dire que dans le mois prochain, peut-être dans une ou deux semaines, une formation dans ce domaine-là va être offerte à des sages-femmes ou en tout cas à des infirmiers, des médecins aussi, dans ce cadre-là. La protection intellectuelle, c'est aussi un dossier qui nous intéresse beaucoup au sein de la direction générale de la recherche. Et de ce point de vue-là, nous voyons donc une complémentarité, en tout cas nous avons un intérêt, vous le voyez bien, particulier à cette initiative, la recherche-femmes initiative, qui nous certainement permettra aux structures nationales, en tout cas à nos sites pilotes, à nos collègues qui ont déjà des structures de référence et qui sont dans un partenariat, dans des partenariats internationaux, de pouvoir avoir les outils nécessaires pour tirer le maximum de bénéfices de ces actions partenariales pour les biens, bien sûr, de nos populations, pour la visibilité de nos organisations, mais aussi pour accompagner le ministère de l'Enseignement supérieur dans la mise en œuvre de nos biens politiques. Donc c'est pour toutes ces raisons que la Direction générale de la recherche s'est engagée à contribuer, à appuyer la mise en œuvre de votre initiative et continuera de la soutenir, la soutenir pour en tirer les meilleurs bénéfices pour nos institutions de recherche et certainement pouvoir aussi continuer à travailler avec vous, pouvoir les voies et moyens pour que cette initiative puisse élargir à certainement d'autres acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur au niveau du Sénégal. En tout cas, soyez rassurés de ce point de vue-là et vous pouvez compter encore sur nous. Donc pour clore mon propos, je voudrais adresser mes vives félicitations à Madame la directrice du financement de recherche et son équipe, à M. le conseiller technique, Dr Diaby, qui n'a ménagé vraiment aucun effort depuis quelques semaines. Je les vois échanger, se bouger pour, malgré les nombreuses autres sollicitations, on est un ministère en chantier avec beaucoup d'activités, nombreuses et variées, et malgré tout ça, on les a vus, on s'est mouvant pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Nous espérons que vous êtes très bien installés, que ce jour se passe bien. En tout cas, vous êtes bien tombés, vous êtes arrivés au Sénégal au moment du Ramadan, qui est au moment de paix, au moment de partage. et nous souhaitons véritablement davantage vous remercier d'avoir fait ces déplacements pendant cette période et vous dire donc que vous êtes vraiment dans votre famille et que nous souhaitons que ce partage-là nous soit tous bénéfique. Parce que vous savez certainement, c'est une période où on aime recevoir, on aime partager, et on pense que plus on partage, plus on a, en tout cas, de bienfaits. Merci encore une fois de plus et je déclare ouvert l'atelier de mise en œuvre et de diffusion de l'initiative pour l'équité et de la recherche. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.